Vendredi 3 mai 2019, nous sommes à Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo et nous voulons ce matin nous préoccuper d'un point qui est rattaché à ce qu'on est en train de faire pour Dieu sur la terre. Il est question du langage. Le langage est un terme générique qui désigne tout système des signes articulés. Verbe ou non, mais ce sont des signes et ces signes sont articulés par l'homme au travers de différents codes. Le langage peut être un langage de gestes, le langage appelé communement mimique, le rite, art, danse, mode, habillement, cinéma, musique. Nous mettons tout cela dans le sac des symboles ou des signaux utilisés par l'homme sur la terre, sous le soleil pour la communication. Alors aujourd'hui, le langage est aussi utilisé dans les églises pour la transmission de la volonté du Dieu aux auditeurs, c'est-à-dire hommes et femmes qui se déplacent pour écouter la parole du Dieu. Et la Bible reconnaît l'existence de plusieurs sortes de langages parce que le langage de la Bible est un langage qui relève des pensées et voix de Dieu. Et ces langages qui relèvent des pensées et voix de Dieu, c'est un langage qui n'a rien de commun avec le langage des hommes ou le langage qui se retrouve dans les pensées et voix des hommes. Alors, dans Genèse, au chapitre 11, nous voyons là un premier problème rattaché au langage. 11, nous prenons le verset 7 jusqu'à 9, nous sommes là dans la version Osterwald. Il est dit, allons, descendons et confondons là leur langage en sorte qu'ils n'entendent point les langages l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa dès là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. Ce pourquoi son nom fut appelé Babel, c'est-à-dire confusion. Car l'Éternel y confondit les langages de toute la terre et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, nous sommes ici déjà dès le départ avec l'opération qui avait été dirigée par Nimrod contre Dieu. Et c'était la construction de la tour de Babel et ces gens voulaient atteindre Dieu. Ils avaient un même langage et à cause de la présence de ce même langage, ils pouvaient se comprendre et vivre dans l'unité, décider afin de pouvoir agir et faire certaines choses contre Dieu. Ils étaient donc assistés, soutenus par l'existence du langage. Dans Josué. Dans Josué, nous prenons le chapitre 22. Il y a un texte qui montre que le langage reste un élément important dans la communication d'abord entre les hommes sur la terre et même entre les êtres célestes. Nous prenons Josué chapitre 22 et nous allons prendre le verset 27 et 28. On peut même commencer par le verset 26. C'est pourquoi nous avons dit « Bâtissons-nous un autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants après nous, que nous pratiquions les cultes de l'éternel devant sa face, par nos holocaustes, nos sacrifices d'expiation et nos sacrifices de prospérité, afin que vos enfants ne disent pas dans l'avenir à nos enfants, vous n'avez point de part à l'éternel. » Vingt-huit. Et nous avons dit « Lorsqu'ils nous tiendront ces discours ou à nos descendants dans l'avenir, nous dirons, voyez, voyez la forme de l'autel de l'éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais afin qu'ils soient témoins entre nous et vous. » Alors ici, nous sommes simplement dans des symboles. Et à partir de ces symboles, on est en train de donner un message, de communiquer un message aux générations. On présente l'autel, on dit « Voilà, regardez l'autel et comprenez. » Donc c'est un symbole langagé. Et ce symbole langagé était en train, effectivement, de communiquer un message. Alors, il y a aussi, aussi, dans le psaume 35 au verset 20, dans le psaume 35 au verset 20, il y a aussi un autre élément important qui nous aide à comprendre davantage l'importance du langage dans la communication. Psaume 35, verset 20, il est dit ceci dans la Bible. « Car il n'est pas le point de paix, mais il médite des tromperies contre les gens paisibles du pays. » Donc on peut aussi comploter. On peut avoir un langage très rusé. On peut parler de manière à distraire les gens. On peut parler et communiquer un message de destruction devant les personnes à détruire. Mais comme le langage est codé, on ne comprendra rien. On va rire avec les destructeurs. On pourra même rire avec le bourreau. Simplement parce que le bourreau a utilisé un langage codé qu'on ne sait pas comprendre. Dans le psaume 41, au verset 7, il est dit « Si quelqu'un vient me voir, il parle faussement. » Si quelqu'un vient me voir, il parle faussement. C'est David qui parle. C'est-à-dire que les gens qui s'approchaient du roi se cachaient derrière des paroles mielleuses. Et ces paroles mielleuses sont considérées par le roi David comme un langage faux. Un langage faux présenté par les Écritures. Nous lisons le verset 7. « Si quelqu'un vient me voir, il parle faussement. Son cœur amasse de mauvais dessein. Il s'en va dehors et il parle. » C'est ce que nous voyons même dans les églises aujourd'hui. Il y a trop de faux chrétiens. Trop de faux chrétiens. Des chrétiens bizarres. Des chrétiens qui prétendent être chrétiens mais qui sacrifient la parole du Dieu. Des chrétiens qui prétendent être chrétiens mais qui sacrifient les pensées et voies du Dieu. et qui veulent mettre à la place des pensées et voies de Dieu leurs propres pensées dans leur propre langage. Ils veulent parler et s'adresser à Dieu en entrant dans le plan de Dieu avec leurs propres pensées et voies. Et c'est pourquoi l'Éternel s'éloigne. Dans Esaïe, Esaïe au chapitre 28, Esaïe 28, on nous dit au verset 11, la Bible dit ceci. « Ainsi aussi c'est par de l'œuvre qui balbutie ou par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. » Jésus est venu, il a utilisé des paraboles. Il a enseigné en paraboles. Et chaque fois qu'il s'adressait à une foule pour communiquer les pensées et voies de Dieu, le Seigneur utilisait toujours des paraboles. Et puis à côté en secret, il expliquait les paraboles à ses disciples, à ces personnes qui lui étaient très attachées, très fidèles, à ces personnes qui avaient accepté son enseignement et qui marchaient, vivaient avec lui. Alors ici, on nous dit aussi c'est par de l'œuvre qui balbutie et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Voilà. Donc nous sommes là dans ce qu'on peut appeler langage barbare. Mais il y a aussi dans Ézéchiel 33 au verset 19 un autre type de langage donné toujours dans les Écritures. Ézéchiel 33 au verset 19, on nous donne sur la liste des sortes de langages présentés par les Écritures. 33 au verset 19, il est dit « Si les méchants se détournent de sa méchanceté pour faire ce qui est droit et juste, il en vivra. Et vous dites, et vous dites, la voie de l'Éternel n'est pas bien réglée, je vous jugerai. Aux maisons d'Israël, chacun selon ce voie. » Donc là, c'est un langage obscur qui n'a rien à voir avec Dieu. Et même si nous rentrons dans Ézéchiel 3, nous allons voir que la Bible va continuer de par la bouche du prophète, poussée par l'Esprit de Dieu, parce qu'Ézéchiel ne parlait pas de par son esprit ou de par l'Esprit du monde. Ézéchiel parlait, poussée par l'Esprit de Dieu et ce qu'il était en train de dire venait de la part de Dieu. Alors maintenant, dans Ézéchiel 3, au verset 5 et 6, on nous donne une autre sorte de langue ou de langage. Alors, chapitre 3, 5, 6, « Car ce n'est point vers un peuple au parler inintelligible, au parler inintelligible, non, et à la langue barbare que je t'envoie, mais vers la maison d'Israël. » Ce n'est point vers de nombreux peuples au parler inintelligible et à la langue barbare, et dont tu ne puisses pas entendre les paroles que je t'envoie. Ceux-là, certes, ils t'écouteront si je t'envoie vers eux. Donc, il y a aussi un langage obscur que l'on peut adopter pour pouvoir assurer la communication. Il y a donc, comme nous venons de le faire voir, les langages des hommes rusés, les langages barbares, les langages obscurs présentés dans les Écritures. Mais, au-delà de tout ça, il y a aussi un autre langage qui relève des pensées et voies de Dieu. Quelqu'un qui est dans les pensées et voies de Dieu aura un langage rattaché aux pensées et voies de Dieu. Il ne pourra pas avoir un langage qui n'a rien à voir avec les pensées et voies de Dieu parce qu'il est bien positionné. Il a ses deux pieds dans les pensées et voies de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que le langage facilite l'identification. C'est-à-dire, celui qui utilise un langage donné nous aide justement à l'identifier, à les catégoriser, à les placer dans un groupe donné à cause simplement de son langage, de ses accents langagiers. Ici, nous avons un premier exemple qui est bien connu dans Matthieu 26, l'exemple de l'apôtre Pierre qui s'était retrouvé devant une servante dans la cour. Nous avons là Matthieu 26, verset 73. La servante s'adressant à Pierre va lui dire, nous lisons 72, 73, on peut même commencer par 71. Et étant sorti dans les vestibules, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Et il les nia encore avec serment en disant, je ne connais point cet homme-là. 73 ou 73, si vous voulez. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dire à Pierre, assurement, tu es aussi de ces gens-là. Car, car, ton langage, ton langage, ton langage, te fait connaître. Ton langage te fait connaître. Donc, le langage peut faciliter l'identification. Quand un homme parle, on peut voir à partir du langage qu'il est en train d'utiliser, son aspect ou sa présentation spirituelle et son appartenance. Il appartient à quel groupe ? Il est de quel groupe ? On peut aussi le voir. Mais, dans Luc, dans Luc 18, dans Luc chapitre 18, verset 34, là, nous avons encore une autre présentation du langage. 33, 34, Luc 18. « Et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » On parle ici, bien entendu, de notre rédempteur Jésus-Christ. Mais, 34, « Mais, il n'entendit rien à tout cela. Ce discours leur était caché. Ce discours leur était caché. » Ça veut dire quoi ? Discours caché ? Discours caché parce que, simplement, ils ne comprenaient point ce qui leur était dit. C'est-à-dire qu'on parlait et les langages étaient là. Les paroles étaient là. Ces paroles frappaient les oreilles des auditeurs. Mais ces auditeurs ne comprenaient pas parce que c'était un langage codé, caché. Ils ne pouvaient pas comprendre. Nous nous répétons. Quand quelqu'un se situe et se positionne dans les pensées et voies de Dieu, il a un langage rattaché aux pensées et voies de Dieu parce qu'il est dans les pensées et voies de Dieu. Dans Jean, chapitre 8, Jean 8, 43, Jésus, qui est pleinement l'incarnation de pensées et voies de Dieu, parle. Qu'est-ce qu'il dit au verset 43 ? Jean 8, 43, Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage ? » Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage ? Il ne pouvait pas comprendre son langage. Pourquoi ? Parce que Jésus était bien positionné dans les pensées et voies de Dieu et ses auditeurs étaient dans les pensées et voies des hommes. Donc, il y avait deux types de langages qui se confrontaient, qui s'affrontaient. Pourquoi ? Parce que les deux domaines qui pouvaient fournir les concepts, les deux domaines matriciels qui pouvaient produire des concepts à utiliser dans le langage étaient deux domaines opposés. Deux domaines opposés. Alors, Jésus dit, nous sommes là au verset 43, « C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » « C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » c'est-à-dire, il parlait, mais on ne l'écoutait pas. On ne pouvait pas comprendre parce que, nous nous répétons, les deux domaines matriciels qui pouvaient produire les concepts à utiliser dans la communication étaient deux domaines tout à fait opposés. Jésus était dans les pensées et voies des dieux et ses auditeurs étaient dans les pensées et voies des hommes. Maintenant, l'apôtre Paul arrive maintenant dans 1 Corinthien 1. Il va aussi faire voir que lui aussi, il n'a rien à voir avec les pensées et voies des hommes. Il est aussi, il se place aussi comme Jésus dans les pensées et voies de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Corinthien 1, le verset 10? Il donne d'abord un premier conseil. Il dit, « Or, je vous prie, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, détenir tous le même langage. » Et ici, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème parce que nous nous réclamons tous de la saine doctrine. Nous nous réclamons tous de Jésus-Christ. Nous nous réclamons tous de l'enseignement de Christ. Nous disons que nous lui appartenons, nous avons son esprit, nous avons sa parole, nous avons ses enseignements. Mais pour un même et seul sujet dans la Bible, il y a des enseignements divergents. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que si nous avons tous la saine doctrine, si nous avons tous les mêmes paroles de Jésus-Christ, si tous nous avons accepté l'enseignement de Christ, c'est que tous, nous devons dire ou répéter ce qui a été enseigné par le Maître lui-même. Nous n'avons pas à avoir de divergences. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes au milieu des prédicateurs. Il y en a qui sont dans les pensées et voies des dieux et il y en a qui sont dans les pensées et voies des hommes. Et ça crée un sérieux problème. Par exemple, pour les ministères et la femme. Est-ce qu'une femme doit enseigner ? Est-ce qu'une femme ne doit pas enseigner ? Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Ceux qui acceptent utilisent la Bible, ceux qui refusent utilisent également la Bible. Même pour les pédobaptèmes, les baptêmes des enfants, il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Ceux qui acceptent utilisent la Bible, ceux qui n'acceptent pas utilisent également la Bible. C'est la même chose avec la polygamie. Ceux qui acceptent utilisent la Bible, ceux qui n'acceptent pas utilisent la Bible. Donc, il y a un sérieux problème en rapport avec la saine doctrine parce que si tous nous avons le même Seigneur, le même esprit et la même Bible, dans l'enseignement, nous devons revenir sur les saines paroles de Christ et ne rien ajouter. Malheureusement, nous sommes devant un sérieux problème aujourd'hui dans le christianisme sur la terre en rapport avec le langage et c'est un sérieux problème. Maintenant, Paul dit au verset 17, toujours en Corinthiens 1, nous avons lu le verset 10, maintenant, nous prenons le verset 17. Il dit car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais le baptême n'est pas une mauvaise chose. Mais Paul dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé mais c'est pour annoncer l'évangile. Il ajoute non avec la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. La sagesse du langage. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Eh bien, pour que nous puissions bien comprendre 1 Corinthiens 1 et le verset 17, nous allons dans la version français courant. Là, on nous donne deux mots simples que nous pouvons comprendre pour pouvoir absolument rester dans les pensées et voies de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1 et le verset 17, dans le français courant, écoutez le texte, comment est-ce qu'il est rendu ? On vous le donne le plus simplement possible. On vous dit « Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle et cela sans utiliser, sans utiliser, sans utiliser les langages de la sagesse humaine afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. » Donc, il y a ici un problème. Quand un enseignant de la parole de Dieu utilise la sagesse humaine, il est à côté de la plaque. Ce n'est plus l'Évangile. C'est tout à fait autre chose. Parce que l'apôtre Paul dit « Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. et il dit et cela sans utiliser, c'est-à-dire même s'il connaissait les langages de la sagesse humaine, il était obligé de laisser de côté les langages de la sagesse humaine pour prendre les langages de la sagesse céleste, de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire Paul devait rester dans les pensées et voies de Dieu. C'est là où il devait rester et il devait ici parler comme Dieu et se reproduire dans la divinité comme Dieu devant les hommes. Il n'avait pas le droit d'utiliser les langages de la sagesse humaine parce que ça diminue Christ. C'est ce qu'il dit. Il dit « Et cela sans utiliser les langages de la sagesse humaine afin de ne pas priver de ne pas priver de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. » si nous pouvons continuer, toujours dans le français courant, cette fois-ci, on va prendre 1 Corinthiens 2, le deuxième chapitre, pour voir les mêmes Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Premier verset. Il dit « Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler les plans secrets de Dieu, quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, le plan secret de Dieu, c'est-à-dire les pensées voies de Dieu, je n'ai pas usé, je n'ai pas usé d'un langage compliqué, compliqué ou des connaissances impressionnantes. Pourquoi? Il le dit. Il avait simplifié son discours. Simplifié pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude d'utiliser un langage peu ordinaire. Et il s'était rendu compte du fait que les gens qui l'entouraient ne comprenaient pas toujours. Ainsi, il était obligé de pouvoir simplifier pour se faire comprendre et aider les gens à s'approcher de Christ. Et au verset 2, il dit « Car j'avais décidé, j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. Il l'a fait sciemment. C'est-à-dire, il a laissé les langages qu'il avait l'habitude d'utiliser pour pouvoir prendre un langage simple afin de donner la possibilité aux auditeurs de comprendre et de s'approcher de ce Christ qui avait été crucifié pour le salut de l'humanité. Dans le même chapitre 2 de 1 Corinthien, 1 Corinthien 2, Paul change maintenant au verset 13. Écoutez ce qu'il dit. Nous pouvons même commencer par le verset 12. Il dit nous n'avons pas reçu nous l'esprit de ce monde mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions le don que Dieu nous a accordé. Et nous en parlons non pas avec les langages qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà, l'apôtre qui revient. Non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine mais avec celui qu'enseigne l'esprit de Dieu. Avec celui qu'enseigne l'esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a son langage. Ça veut aussi dire que c'est lui qui reçoit la révélation de Dieu. Il reçoit aussi la possibilité de pouvoir parler par l'esprit. Et ici, quand nous parlons du langage de l'esprit ou de la langue du Saint-Esprit, nous ne voulons pas parler du don spirituel, parler en d'autres langues. C'est tout à fait différent. Paul ne s'était pas présenté ici où il n'avait pas l'habitude de se mettre devant ses auditeurs en priant en langue. Non. Il y a une manière de présenter les choses spirituelles. Et l'apôtre le dit. Il dit, c'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Ici, nous rentrons dans Osterwald, 1 Corinthiens 2, 13, et nous le faisons pour que les choses soient simplifiées pour la compréhension. 1 Corinthiens 2, 13, écoutez, Paul parle, il dit, nous commençons toujours par 12, pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données des dieux, 13, et nous les annonçons non avec les discours, les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne aussi un discours. Il donne un discours, c'est-à-dire une façon de parler. expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Ah, au verset 14 maintenant, l'apôtre dit, or, l'homme animal, ah bon, l'homme animal, ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elle lui semble folie et il ne le peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah, 15, on va ajouter les deux versets, ça fait du mal à personne. 15, mais l'homme spirituel juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, nous, nous sommes dans les pensées voies de Dieu parce que Christ est l'incarnation de la sagesse de Dieu. Donc, le problème du langage, c'est un sérieux problème qui se pose dans la communication de la volonté de Dieu aujourd'hui dans l'Église. Les enseignants de la parole de Dieu, les prédicateurs, doivent tout faire pour maîtriser le langage de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir communiquer les choses spirituelles, les choses qui relèvent du plan secret de Dieu pour l'humanité aux hommes spirituels qui pourront comprendre cela. dans les pensées et voies de Dieu, nous l'avions dit dès le départ, il y a un langage approprié. Et ces langages appropriés, nous venons de le voir à partir d'Ésaïe 55, nous allons relire le texte, Ésaïe 55, 8, 9, pour que vous puissiez non seulement vous rémémorer, mais voir de nouveau ce qui est dit dans la parole de Dieu. Verset 8, Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. Verset 9, Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, nous sommes là devant deux doctrines clairement données dans les Écritures. Personne ne peut changer ce qui a été sorti de la bouche du prophète d'Ésaïe poussé par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était derrière. Vous avez les pensées et voix de Dieu qui sont là données à côté des pensées et voix des hommes. Alors, dans les pensées et voix de Dieu, il y a un langage et dans les pensées et voix des hommes, il y a aussi un autre langage. Maintenant, si nous pouvons reprendre un Corinthien 2 et le relier avec Ésaïe 55, le verset 8 et 9, un Corinthien 2, vous allez comprendre tout de suite avec beaucoup de facilité d'ailleurs parce que vous êtes intelligents. Un Corinthien 2, 1, Paul dit, 2, 1, pour moi frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer les témoignages de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Voilà. Avec la pompe du discours ou de la sagesse. Non, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. verset 13, Paul dit, et nous les annonçons non avec les discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent le Saint-Esprit expliquant les choses spirituelles au spirituel. Voilà. Et l'homme animal, là, il faut simplement l'oublier. Mais pourquoi tout ceci? Eh bien, c'est très simple parce que dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, Jésus présente la nature de son père. il dit 4, 23, Jésus parle, il est clair dans ses paroles, il dit Jean 4, 23, 24, mais l'heure vient et il est déjà venu que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car le Père demande de tels adorateurs. 24, Dieu est esprit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça le langage qui se trouve du côté des dieux, le langage qui se trouve dans les pensées et voies des dieux. malheureusement aujourd'hui, il se passe de drôle de choses sur la terre dans les églises. On prend les choses des dieux, on les place dans le langage humain, on pousse les gens à pouvoir rechercher les biens visibles, naturels, palpables en utilisant la parole de Dieu. On est à côté de la plaque. Ce sont des faux enseignements donnés par de faux serviteurs. Dans Jean 18, 36, Jésus parle. Il dit au verset 36, Jean chapitre 18, verset 36, Jésus parle, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Voilà, il est clair. Maintenant, vous vous dites que vous servez Dieu, vous dites que vous êtes venus pour révéler le plan secret de Dieu pour les saluts. Mais quel est le langage que vous utilisez ? Parce que le maître lui-même, le patron, le propriétaire de son royaume, il l'appelle d'abord mon royaume. Donc, c'est son royaume à lui. Et il est, il le dit clairement, il dit n'est pas de ce monde, n'est pas de ce monde. Mais comment est-ce que vous pouvez utiliser sa parole pour le bien de cette vie ? Comment est-ce que vous pouvez utiliser sa parole pour la prospérité matérielle, pour avoir l'argent, pour voyager, pour avoir des villas, pour être à l'aise dans ce monde et dire que c'est cela la foi et que c'est cela la vérité ? Un mensonge. Un mensonge, pourquoi ? Un mensonge parce que le maître lui-même le dit. Il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, un royaume qui n'a rien à voir avec le monde visible. Alors, dans 1 Jean, au chapitre 4, l'apôtre Jean avait aussi bien compris. Il avait compris le fait que quand on est du côté de Christ, il ne faut pas ici changer ou prendre le langage terrestre. Un Jean, chapitre 4, le verset 5 et 6, l'apôtre Jean parle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au verset 5, « Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. » C'est pourquoi il parle suivant le monde et le monde les écoute. C'est ce qui se passe avec le prophète sans prophétie. Le prophète sans prophétie, le prophète itinérant, le prophète qui vont ça et là, visitant des familles et des maisons à la recherche comme ceux de quoi. Ils sont en train de se promener mais ils parlent et quand ils parlent et bien ils se retrouvent dans ce verset et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde et le monde les écoute. Verset 6, « Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point des dieux ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. » À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Cela veut dire que si tout est centré sur le monde, la terre, la chair, on est à côté de la plaque, on est perdu. On n'est pas dans les pensées et voies de Dieu. On est dans tout à fait autre chose. On est sur la terre de plein pied. Alors, c'est pourquoi nous disons ceci, que quand quelqu'un se retrouve dans les pensées et voies de Dieu, son enseignement sera simplement inspiré et révélé. C'est Dieu qui passe par la révélation pour aider cet homme à pouvoir comprendre les choses qui se retrouvent dans les plans secrets de Dieu afin de pouvoir les communiquer aux auditeurs sur la terre. Alors là, maintenant, on peut facilement comprendre ce que Paul dit dans 2 Timothée 3. Paul parle dans 2 Timothée 3. Il dit quelque chose de très important en s'adressant à Timothée pour faire voir que quand on est du côté des dieux, eh bien, on doit faire attention au langage des dieux. 2 Timothée 3 et le verset 16. Paul dit « Toute l'écriture est divinement inspirée. » Voilà. Le problème de l'inspiration. « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Alors, maintenant, si l'écriture est inspirée, pourquoi on peut s'attacher au texte visible, au logos ? Pourquoi est-ce qu'on doit négliger le rhéma ? Si l'écriture est inspirée, on doit entrer dans l'inspiration. Si l'écriture est inspirée et que soi-même on a le Saint-Esprit, on doit, par le Saint-Esprit, entrer dans l'inspiration et comprendre les paroles de Dieu qui sont inspirées et enseigner spirituellement en s'adressant aux hommes spirituels sur la terre. Mais si on n'arrive pas à pouvoir le faire, c'est qu'il y a un problème. Si on n'arrive pas à pouvoir le faire, il y a un problème. Parce que les pensées et voies de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées et voies des hommes. Nous ne cesserons de les répéter parce que c'est ce qui est écrit et nous sommes là pour répéter ce qui est écrit. Nous sommes là pour pouvoir reprendre ce qui se trouve dans les Écritures. Alors, dans deux pierres, dans deux pierres, il y a un conseil que l'on donne et nous pensons que c'est un conseil qui nous concerne aussi, qui concerne tous ceux-là qui veulent révéler aux hommes le plan secret de Dieu. De pierre 1, 20, 21, il est dit « Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. » Pourquoi ? Eh bien, 21, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Nous reprenons. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. 21, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Alors, pourquoi est-ce qu'ici l'apôtre Pierre interdit ou refute ou rejette ou annule l'interprétation particulière ? Eh bien, simplement parce que celui qui se retrouve dans les pensées et voies de Dieu répète, répète, il n'a rien à inventer. Il prend seulement ce qui se trouve dans les pensées et voies de Dieu et il les communique aux gens et il enseigne cela. Il abandonne le langage du discours humain, le langage du discours terrestre, le langage du discours charnel. Il laisse tomber comme Jésus l'avait dit à Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous venons à toi Contemplant ta gloire et ta beauté Nous venons à toi Élevons nos voix comme un seul homme Nous venons à toi Élevons nos mains comme un seul homme Oh, oh, oh Venez, adorez-vous